Les plages, musées, monuments, zoos peuvent rouvrir, les théâtres aussi, mais dans les zones vertes. Il faut respecter certaines mesures de distanciation ou porter un masque. Certaines règles s'appliquent aussi dans les transports. Port du masque exigé en Ile-de-France, attestation d'employeur obligatoire, au moins jusqu'au 22 juin. Nombreux sont ceux qui retournent au travail ce matin. Rémi Hing, vous êtes garde du Nord à Paris. Oui, nous sommes avec Julie, Julie qui est aide-soignante, qui est partie de Paris ce matin, qui va aller travailler à Taverny, en banlieue Nord de Paris. Julie, vous nous disiez, vous avez un petit peu d'appréhension à prendre le métro ce matin. Oui, je pense que les trains seront, peut-être pas bondés, mais bien remplis. Il y aura plus de monde parce que tout reprend, donc c'est un peu logique, je dirais, mais en même temps, j'ai un peu peur par rapport au nombre de personnes. J'ai une appréhension de la distance. Les gens, ils vont se lâcher. Ils se disent, ça y est, on peut faire ce qu'on veut, mais en même temps, non. Parce que le virus, il est toujours là. Et c'est ça dont j'ai peur, quoi. C'est repartir à zéro. Retour à la vie normale sur le trafic SNCF, mais on le voit, la crise sanitaire a laissé les traces.